Maïssa, audio ! Euh, bon, écoute, je pense qu'on va... On est pas mal. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous fasses 2-3 petites imitations avant de partir. Si ça te dérange pas. Non, du tout, euh... Moi... Alors, évidemment, je vais vous faire cette aide, forcément, parce que c'est une des plus connues. Non, écoutez, Pierre, alors, vous qui serviez de l'animation, je vous ai parfaitement réussi. Eh ben, dis donc, bon que j'aille bien, Mme Jean-Seine. Oh, pas vous, Gisèle ! Hello, les friends. C'est un imitateur que je reçois aujourd'hui. Il s'est fait connaître, entre autres, par ses imitations féminines. Il nous fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Il s'agit de M. Patrick Adler. Salut, les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sopi & Friends. Et j'ai le plaisir de recevoir un imitateur hors pair, M. Patrick Adler. Bravo. Bonjour, Patrick. Comment tu m'as dit ? Hors pair, hors pair. Si, si. Alors, hors pair. Je vais me justifier, si tu veux, après. Oui, c'est ça. Peut-être par le fait que je suis le premier, après Claude Vega, à avoir imité des voix de femmes. C'est peut-être pour ça ? Peut-être. Hors pair de je ne sais quoi. Non, parce que moi, pour moi, tu fais partie du patrimoine audiovisuel français. C'est gentil. Ben si, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. Moi, je le dis et je n'ai pas peur de le dire. On a fait partie d'une période de l'histoire de l'humour, où effectivement, on était peut-être un peu moins nombreux. Et effectivement, dans l'originalité qui était la mienne, puisque je me suis engouffré dans la brèche des voix dites cassées, surtout féminines. Donc, effectivement, ça a marqué une génération. Moi, je ne me rends pas bien compte, parce que je considère que je fais autant de voix d'hommes que de voix de femmes. Mais effectivement, quand je rencontre des gens aujourd'hui qui me disent, « Vous êtes génial, vous êtes le mec qui fait Barbara, les ventes, Vanessa Paradis, Maria Paco. » On me ressort sans arrêt les mêmes choses. Et en fait, on ne ressort que des femmes. Alors, à un moment, je dirais, à l'instar de Michel Leib, qui m'avait fait cette remarque un jour, je disais, mais j'aurais ras-le-bol pour les gens. Il y a des gens qui, sur le marché, m'appellent Zezette, parce qu'évidemment, j'imitais Zezette avec des fausses dents et tout. Et il me dit, mais tu sais, au moins tu existes. Il me dit, il y a des gens, on ne sait pas ce qu'ils font. De même que Romanov, j'ai toujours admiré son parcours, parce qu'elle a eu une charte de couleur rouge qu'il a poursuivie, qu'il a poursuivie encore aujourd'hui à peu près 60 ans. Et qui fait que 35 ou 40 ans après, on sait que Romanov, c'est la dame en rouge qui fait des sketchs. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir… comment dirais-je, Coluche, c'était la salopette, et Mérouge, qui a existé par un artifice visuel ou un artifice vocal. Je veux dire, c'est toujours intéressant, ce qui est important étant, effectivement, d'exister. Parce que moi, je fais partie de la génération où on regardait la télé avec nos parents. Je ne suis pas sûr que ça existe encore. On regardait le soir, Champs-Élysées, la classe, tout ça. Et moi, j'ai juste un souvenir. C'était quand tu dises « Maria Paco me demande pas pourquoi ». Ça m'a marqué. Oui, parce que c'était… Maria Paco, à l'époque, était une énorme vedette. Je veux dire, ça faisait partie de ces grandes divas du boulevard comme Jacqueline Maillan, Marthe Mercadier et Sophie Desmarais. Et donc, c'était assez énorme. Et le fait d'avoir un type qui imitait une espèce de vedette iconique. « On se voit, mon chéri ! Oui, oui, oui ! » Avec cette voix hyper cassée. Donc, à chaque fois… Mais d'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand j'ai fait mon premier spectacle au Bataclan, elle a été appelée tout de suite. On lui a dit « Vous savez, vous avez un mec qui est génial, qui s'appelle Patrick Adler, qui est un ex-prof, qui vient d'arriver, vient de faire la classe, vous le voyez à la classe. » Et donc, elle a voulu tout de suite me découvrir. Et donc, quand elle est venue voir le spectacle, elle me dit « Vous êtes formidables ! » « Mais qu'est-ce que j'ai ri quand vous avez fait « Désirless », comment dirais-je, « Rose Laurence », je faisais Tina Turner déjà à l'époque, France Gall, etc. » Et tout à coup, elle me dit « Par contre, qu'est-ce que cette femme que vous faites au début ? » « A priori, c'est vous. » « C'est ridicule ! » « Pas du tout comme ça ! » « Vous ne voyez pas comme ça ! » Donc, ça a un peu cassé l'ambiance, parce qu'après, j'y ai eu droit, je me la suis tapée sur deux festivals, notamment en Champs-Rousses et Alpes-Nuez, où je co-présentais avec Briali. Lui, moi, je faisais le festival au début, l'ouverture, et lui, la fin. Et Maria Pakoum, qui n'était pas très, très à l'aise avec moi, qui me disait « N'en faites pas trop ! » Enfin, c'était toujours… J'avais l'impression d'avoir un garde-barrière, une statue de commandeur qui me disait où fallait aller. C'était un peu compliqué. Mais il n'empêche que, bon, ça a été… Pour moi, ça a été… Et d'ailleurs, le jour où elle est décédée, j'ai reçu via Facebook et Instagram des tas de condoléances, et je répondais à tout le monde que ce n'était pas ma mère, ce n'était pas ma tante, ce n'était pas un membre de ma famille, c'était quelqu'un pour qui j'avais le plus grand respect. D'ailleurs, j'ai présenté mes condoléances à François Pakoum, son fils, mais j'ai dit que c'était un petit peu… Tout le monde, après une interview en disant « Ça a dû être un choc pour vous, quelqu'un que j'imite… » Voilà, ce n'est pas un choc plus que ça. Autant plus que ce n'était pas forcément quelqu'un de très amène, de très gentil vis-à-vis de moi, donc… Non, non, je veux dire que c'est quelqu'un comme… Autant j'ai eu de la… J'ai eu de la tendresse un jour pour Georgette Plana qui un jour m'a appelé, et j'ai été extrêmement surpris parce qu'effectivement, qui se souvient de Georgette Plana avec son fameux Riquita ? Et je l'avais faite chez… Comment on s'appelle ? Chez Sevran. Et un jour, je reçois un coup de fil de… Comment dirais-je ? De Damien Thévenoux, qui était à l'époque son secrétaire, et qui me dit « Je vous passe quelqu'un qui vous aime beaucoup. » En l'occurrence, c'était Georgette Plana. Donc, comme ça… C'est comme ça qu'on apprend qu'on plaît ou pas. Je dirais à des gens… Donc, vous avez des aficionados avec le temps et tout. C'est ce qui fait la grande surprise de ce métier-là, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Si, on sait juste, parce qu'il y a une valeur marchande dans ce métier-là dont on parlera sûrement, c'est qu'on remplit ou pas. C'est-à-dire que les débuts ont été, pour moi, qui venait de l'enseignement, qui allait passer le CAPES, qui était en année de préparation du CAPES, qui me suis mis en disponibilité et je n'ai jamais repris depuis 33 ans. Je suis arrivé dans ce métier-là où tout est allé très vite, où j'ai gagné subitement de l'argent, beaucoup d'argent, puisque je faisais en une journée d'enregistrement de la classe… Il faut savoir que la classe, à l'époque, c'était l'équivalent du journal télévisé. C'était 27% de parts de marché, c'était l'équivalent de, à l'époque, la Une et Antenne 2. Donc, c'était énorme le succès que nous faisions. Et donc, je touchais en une journée ce que je touchais en un mois en tant que prof. Plus les galas, plus le point-virgule qui était plein à craquer avec des listes d'attente pour le week-end. Je le faisais du mercredi au samedi, je me rappelle. Les galas d'étudiants après à 10h le soir où je prenais, à l'époque, des mototaxis pour m'amener aux galas. Mais c'était un tourbillon. Tout allait vite. Après, il y a eu la radio avec Ruquier. Après, ça a été les bons génies sur France 2 avec Patrice Laffont. Après, c'était surtout l'Olympia, le dernier Olympia des Vamps, et plus d'un an de tournée dans tous les années de France. C'est-à-dire des salles qui allaient entre 4 et 6 et 8 000 personnes. Donc, ça a été 10-15 ans de grands tourbillons. Puis après, ça s'est un peu calmé. Mais j'ai toujours vécu de ce truc-là. Ce qui fait que c'est quand même formidable d'avoir sur, je vais dire, 10 années très très fortes, d'avoir tenu aussi longtemps. Aujourd'hui, on me dit, sinon, j'ai aucune amertume. D'abord, il va peut-être se passer des choses nouvelles. Mais c'était une autre époque où on était moins nombreux. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand je regarde Paname, quand je regarde tous les Jamel Comedy Club, etc., il pousse un, comment dirais-je, un comique par jour, un humoriste par jour. Oui, mais c'est beaucoup de... Ce n'est pas des sketchs. C'est beaucoup quand même de... Là, en ce moment, qu'on voit, c'est beaucoup de stand-up. C'est des trucs qui n'existaient pas forcément avant. C'est un peu l'école canadienne. Vous savez, vous allez au Québec et vous sortez du boulot et puis vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais vous savez que vous allez prendre une heure de détente à voir un comique. Oui, on est un petit peu sur ce truc-là qui est un petit peu comme si, dans une vitrine, vous preniez un M&M's, un Maltese, une bouteille d'eau. Je veux dire, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est un petit peu à la tirette. D'accord. Et ce monde-là a beaucoup changé. Nous, on était plus sur... Moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais sur une ligne bien tracée et tout. Et moi, tout m'a intéressé. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait du ciné, j'ai fait des téléfilms et j'ai fait de même meneur de revue pendant trois ans. Donc, je veux dire que tout m'intéresse aujourd'hui, à l'âge que j'ai et au point où j'en suis aujourd'hui. Moi, la seule chose qui me retient encore, ça serait la radio ou tourner dans des séries. Et jouer au théâtre, évidemment. Mais avec d'autres. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt le collectif que le solo. Mais franchement, tout est intéressant dans ce métier-là. Et à partir du moment où vous mettez les pieds dans l'engrenage, à ce moment-là, vous commencez à voir les choses évoluer ou pas. D'accord. Et le melon, il arrive ou il arrive ? Non, non. Le melon, je n'ai jamais eu la possibilité de le prendre parce que d'abord, je suis arrivé très tard. Je suis arrivé à 32 ans dans ce métier-là. J'avais donc neuf années d'enseignement, j'avais été pion. Puis moi, j'ai un parcours personnel que j'ai raconté dans un bouquin qui était un petit peu compliqué. C'était un enfant battu, un enfant de la DAS. Donc, moi, j'ai toujours été très, très, j'allais dire prudent par rapport au succès, par rapport aux gens, par rapport à tout le monde. Je ne vais pas dire parano, mais je ne me la suis jamais joué. Parce que j'ai toujours eu conscience de la fébrilité, de la vacuité du système, parce que tout peut se casser la figure du jour au lendemain. Donc, je pense être quelqu'un là-dessus d'assez maîtrisé, d'assez intelligent pour savoir qu'il n'y a pas intérêt à trop s'en jouer. J'ai connu des gens qui étaient au top, qui ont dégringolé pour des raisons X et Y, Pierre Péchin avec l'alcool, d'autres avec la dépression. Je n'ai pas fait de dépression, je ne suis pas dans l'excès, je ne bois pas, j'essaie de faire du sport. Donc, je viens justement d'un milieu où, d'abord, plutôt, je ne vais pas dire des baffons, mais je viens d'un milieu qui n'est pas spécialement aisé. Et c'est ça avec une enfance assez fracturée. Donc, je fais très, très attention à tout. Je ne suis pas loin d'être parfait. C'est pas ce que je dis, mais c'est par là que j'ai évité, en étant aussi, comment dirais-je, aussi blindé, ces écueils du melon ou de, comment dirais-je, du tout à dépenser. Je suis quelqu'un d'économe. Je fais très gaffe parce que j'ai toujours eu ce sens de la fragilité de ce métier-là. Je n'ai jamais été très impressionné par les paillettes. Je ne suis pas du tout, comment dirais-je, cocktail, toutes ces ambiances-là. Même si j'ai fait le festival de Cannes, je l'ai fait pour des associations caritatives. Je présentais des galas avec Sacha Distel, Annie Cordy et tout ça. Et donc, j'ai monté les marches. Et quand les gens me voient les photos chez moi, elles me disaient... J'ai vu six fois. Ils me disaient, t'as vu qui va ? T'as vu où ? J'ai vu Robin Williams. J'ai vu... C'est comme ça que Winf Paltrow et tout. Je me suis impressionné par personne. Je n'ai pas de livre d'or. Je n'ai pas de signature. Je ne suis pas groupie. Je n'ai pas groupie. Je n'ai pas groupie. Je n'ai pas groupie. Et je flippe un peu quand des gens deviennent groupies. J'ai eu le cas d'une nana qui était groupie à un point. Elle me suivait. J'avais garé ma voiture. Elle était derrière ma voiture. Un jour, j'ai... Et ça, ce sont des trucs qui m'ont fait un peu flipper. Et encore, moi, je n'étais pas au niveau, évidemment, de Patrick Bruel ou de Jonel. J'imagine que ça doit être bien pire chez eux. Mais donc, non, c'est toujours des choses qui... Moi, j'aime bien être... À la fois être connu et passer... Inaperçu. Oui. En tout cas, j'avais préparé plein de questions. Je te mange tellement bavard. Oui, mais j'adore. Moi, je bois vos paroles. Je bois tes paroles. Du coup, c'est le premier imitateur que je reçois. Oui. J'ai toujours été fasciné par... Je me dis, mais comment, à un moment donné, on se dit... Tiens, Julie, comment ça vient, ce truc ? Alors, j'ai vu que tu avais fait du chant lyrique. Alors, j'ai fait du chant lyrique, mais ça ne vient pas de là, en fait. D'accord. Parce que j'imitais déjà tout petit. Alors, tout s'explique par l'enfance. D'accord. Le fait de ne pas avoir droit à la parole à la maison, d'être un enfant... Ouais. Je ne vais pas dire abusé, battu. Donc, je me défoulais en classe. C'est-à-dire que la classe, c'était mon air de jeu. Et je trouve qu'effectivement, comme dit Dolto, tout se passe dans les trois premières années. Moi, j'étais entouré de ma mère, ma grand-mère, ma tante. Donc, j'étais un enfant choyé, l'enfant roi. Donc, j'ai pu développer toutes mes qualités, j'allais dire, de petits clowns à cet âge-là. Ce qui fait que j'étais un enfant heureux. Et arrivé à l'âge de quatre ans, celui qu'on m'a présenté comme étant mon père. Et à ce moment-là, bon, les choses sont mal passées. Parce que moi, j'étais le fruit d'un adultère. Bon, je l'ai fait court. Donc, mon père ne m'a pas aimé, on va dire. Et ça a duré jusqu'à 12 ans, jusqu'à temps qu'il y ait une enquête sociale qui me place en foyer. Donc, pendant toutes ces années-là, j'ai beaucoup joué à... Et pour me faire aimer des autres, j'imitais les profs, les instits, les profs et tout. Et je faisais des clowneries. Donc, c'est comme ça que se sont développées mes qualités. Après, effectivement, il y a eu du travail. Quand j'étais plus grand, quand j'étais prof, j'ai commencé à prendre comme j'avais, comme ma grand-mère pense, une assez jolie voix. Donc, on m'a... J'ai fait du chant choral et après, j'ai pris des cours de lyrique. Et en plus de ça, j'ai quelque chose qui est... C'est le cas d'ailleurs chez Moran ou chez d'autres. J'ai un naturel souffle, un naturel œdème vocal, œdème sur une corde vocale qui me permet de faire des voix cassées. Parce qu'en fait, on dit que je fais des femmes. Je n'ai pas une voix sur aiguë comme je serais capable de faire Michael Gregorio quand il fait Mika. Moi, je fais beaucoup de Tina Turner, Patricia Cass, Moran, Maria Pacan, vous citiez, les Vampes, etc. Ce sont des femmes à la voix cassées, très cassées. Et moi, j'excelle, je pense, en tout cas, dans les voix très cassées, comme Stéphane Escher, Patrick Bruet, etc. Et à côté de ça, le reste, j'ai développé ça via les cours de chant. Mais il faut savoir que c'est un don. Il y a aussi une malformation de la corde vocale avec ce petit œdème qui fait qu'on a peut-être plus de facilité dans un secteur qui est le secteur voix cassée. Comment on trouve ces voix, après ? Alors, les voix, c'est fonction d'abord de sa tessiture, la première chose. Je n'ai pas m'amusé à faire Jean Ferrat ou Yvan Rebroff parce que ce sont des voix trop graves pour moi, ou Barry White. Fonction de la tessiture et fonction de l'actualité. C'est-à-dire qu'à une époque, je faisais, par exemple, Angelo Brandowardi que plus personne ne connaît aujourd'hui. Et à chaque fois, on s'adapte avec les voix nouvelles qui arrivent. Sûrement, dans les voix nouvelles qui pourraient me plaire, ce serait peut-être de Préto et Vianney. Mais je veux dire qu'après, je dis toujours qu'il y a aussi chez moi la volonté, après 65 ans, à ne pas faire le gala trop et de ne pas se rendre ridicule. Un jour, j'ai vu Michel Leib à qui je parlais et à qui je disais, quand il faisait le WESH, je trouvais qu'il y avait quelque chose de pathétique. C'était gênant ? Oui, parce que ce n'était pas bien, ça faisait vraiment le vieux qui veut jouer aux jeunes. Et moi, je lui disais, moi, je ne ferais pas à 65 ans Vanessa Paradis. Je peux faire Barbara parce que je la fais encore, je pense, assez bien. Mais je ne m'amuserais pas à faire des… Ou le reste, je le ferais de manière caricaturale. Par exemple, je fais formidablement Carla Bruni. C'est un peu, je ne la fais pas. Je la fais comme un poisson. Et les gens, à la sortie du spectacle, me disent, votre invitation de Carla Bruni. Mais qu'est-ce que c'est drôle ? Ou Mylène Farmer, on ne sait pas après. Ce sont des borborigmes après. Mais, non, on trouve toujours un angle. Donc, c'est en fonction de la tessiture et en fonction de l'actualité des artistes. Je ne vais pas faire des artistes. C'est comme si je faisais aujourd'hui André Malraux ou André Castelot ou Decaux. Personne, c'est qui ? Il faut savoir qu'on est sur… Puis mon public qui me suit, il a mon âge. Ou alors, certains sont déjà partis. Donc, je n'ai pas la nouvelle génération qui va s'adapter à ça. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que j'ai pas mal de copains qui ont des clubs de vacances. Il m'arrive d'aller jouer dans les clubs de vacances. Et je trouve ça formidable parce que, du coup, je touche un public qui est familial. C'est-à-dire des parents qui, eux, m'ont connu. Et les gosses disent, viens le voir, tu feras, il est marrant. Tu dis, ah bon, tu crois, tu es sûr ? Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Et en fait, ça se passe bien. Donc, je suis assez content, ce que je me dis. Et là, je viens de faire un, de commettre un nouvel opus qui s'appelle Adler Hashtag No Filter. C'est-à-dire que là, j'en ai plus un à foutre, là, j'en vois. Et c'est un truc, justement, sur un boomer, c'est-à-dire quelqu'un de mon âge, qui découvre l'informatique et qui ne sait même pas ce que c'est qu'un hashtag et tout. Et tout, tout va être transformé. C'est-à-dire que Stéphane Bern va faire une dictée en Wesh, etc. avec Jeanne Moreau, etc. On imagine le monde des anciens qui seraient aujourd'hui perturbés par la technologie moderne, les hashtags et tout, et l'autre signalétique informatique qui nous a assez bouleversés. Parce que c'est vrai que c'est un truc que… Moi, je me rappelle qu'à un moment, on me disait, mais quand tu réponds un message, il faut que tu me mettes, ou que tu fais un post, il faut que tu mettes hashtag imitateur, hashtag rire, hashtag humour, etc. Je me disais, mais c'est quoi ce truc-là ? J'ai tellement des années-lumière. Je me dis, oui, mais tu auras plus de followers. Ça paraît que des mots que je… Enfin, je sais ce que ça veut dire, to follow, parce que je fais de l'anglais aussi. Mais je disais, mais dans quel monde on est aujourd'hui ? C'est le monde de l'influence, des influenceurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé une autre partie de mon métier, qui maintenant, après m'être occupé de moi, m'occupe des autres. Et je le fais notamment sur des critiques de pièces. Je le fais surtout pas sur mes co-religionnaires, parce que ça serait un petit peu indécent d'aller critiquer des gens qui font du Wattman, puisque j'en fais. Je fais du salle-en-scène. Donc, du coup, on se retrouve avec une… Comment dirais-je ? Avec un regard qui est assez distancié, et qui est en même temps justifié par le fait que j'ai 30 ans de bouteilles, qui me permettent de parler de cela. Je pense que l'émission, tu vas la faire tout seul. J'ai un jour quelqu'un qui m'a dit ça parce que je faisais une émission avec David Coudizère pendant le festival d'Avignon. À un moment, il a posé ses papiers et il m'a sorti… C'est pour ça d'ailleurs que je ne travaille plus avec lui. Il m'a dit, écoute, fais ton émission. J'ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que… Oui, c'était formidable ce que tu as dit sur la pièce, mais on n'a plus de place… Excuse-moi. Donc, l'émission va s'appeler « Patrick Adler and Friends ». Vraiment désolé. Franchement, j'adore. Du coup, ça décale tout ce que… Normalement, on peut continuer. Et comment tu l'entretiens, cette voix ? Pareil, par les cours de chant, un petit peu moins maintenant, parce que le temps a passé. Mais oui, mais en général, c'était les cours. Je me rappelle à l'époque, c'était un cours de chant par semaine et tout. Et puis après, il y a le fait qu'on s'amuse devant la glace. Il n'y a pas d'exercice particulier. Non, pas la phobie de la perne, la voix ? Non, du tout. Il y a moins qu'avant, forcément. L'amplitude, la tissiture est sûrement moins grande. Mais je m'en arrange. Je suis plus sur le fond actuellement. Forcément, je me sers de cet outil qu'est la voix. Mais je suis plus sur le fond que le reste. Dis-donc, tu viens de nous réveiller, là ? Non, mais je trouve ça très joli. En plus de ça, j'aime bien la lampe. Bon, vas-y. C'est bien. Ça met en avant son sourire. C'est le deuxième qui dit ça. Bon, on peut parler comme ça, on s'en fiche. Tu m'as parlé de trouver ta voix. Ouais. Est-ce que tu donnes des cours d'imitation ? Non. Non ? Ça se donne pas, ça ? Je sais pas. Je vois qu'à maintenant, il y a des cours de one-man show. Il y a une école d'influenceurs. Non, je n'ai jamais pensé. On m'a demandé de donner des cours de théâtre. Je dis que je n'étais pas justifié parce que j'étais prof d'allemand. Je n'ai jamais fait de cours de théâtre. Moi, j'ai appris sur le tas avec des très grands metteurs en scène, comme Jean-Luc Moreau, qui m'a mis en scène quatre fois. Jean-Luc Moreau, c'est celui qui est dans H ? Non, je comprends. C'est celui qui a réalisé H. Jean-Luc Moreau, c'est surtout le type qui actuellement fait le plus gros tabac avec Plaza et Jean Phi et Valérie Mérès au théâtre. D'accord. Donc, Jean-Luc Moreau, c'est un metteur en scène qui a pendant dix ans fait les Molières, qui est sans doute un des metteurs en scène les plus doués de sa génération. Il a 78 ans aujourd'hui, Jean-Luc Moreau. C'est un ancien du français. C'est comme Francis Perrin. Je veux dire, c'était des camarades de classe de conservatoire. C'est quelqu'un de très doué. Non, j'ai bossé avec Claude Confortès. J'ai bossé avec beaucoup de gens formidables dans ce métier. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on rencontre des gens qui sont… Tu as dû rencontrer quand même. Oui, c'est ça qui est formidable. Et surtout du temps de France Inter, parce qu'on parle toujours de la classe. Mais à France Inter, on avait des invités tous les jours. Et là, on a permis de rencontrer Belmondo, Rochefort, Mariel, Mohan, Yann Folli ou Tellemper. Enfin, je veux dire, des gens colossaux, y compris des internationaux. Donc, ça a été assez formidable. Les gens avec qui j'ai gardé mon contact avec Marc Lavoyne, Stéphane Echer. C'était assez sympa. Et ils n'auraient pas envie de refaire la classe ? Si, si. Je l'ai proposé. Je l'ai proposé à un producteur. J'ai dit qu'il y a une idée qui serait formidable, c'est de faire les redoublants. C'est-à-dire les anciens de la classe. Et je suis persuadé qu'il y en a plein qui ont énormément réussi, comme Palma de Bigard, Larocque, Roumanoff. Mais il y en a plein d'autres, comme Olivier Lejeune, qui sont partants. Il y a Tex qui est partant. Enfin, il y en a Justin qui est partant. Franchement, ce serait génial. Ça serait génial. Mais pour l'instant, il n'y a pas de producteur pour cela. Olivier Keffer, je lui en ai parlé. Parce que lui, il avait fait ça avec les chanteurs. Il me dit non. Parce qu'on a tous une petite musique dans la tête. Un slow sur lequel on a emballé. On a trouvé l'âme sœur. Et il dit que c'est un peu compliqué, les comics. Puis peut-être qu'on pense que les comics ont un égo différent du chanteur. Après, il y a des outils comme maintenant Internet. Tu pourrais faire des émissions directement. Ça, c'est un truc que je souhaiterais faire et que je ne sais pas faire. Parce que je m'anime mal l'outil informatique. D'accord. Mais c'est vrai que je pense à faire… Il y a un très gros dirigeant de chaîne qui s'appelle Jérôme Viret, qui est producteur des nouveaux programmes de canal, qui lui m'a conseillé vraiment de passer par le net. Il m'a dit, Patrick, aujourd'hui, c'est le podcast. Et il n'est pas le seul à me le dire. David Coulisard m'avait dit aussi. Il faudrait vraiment que j'ai un régisseur pour faire des podcasts. Parce que j'ai effectivement plein d'idées là-dessus, notamment sur l'actu. J'envoie très souvent des messages de félicitations à Philippe Cavrivière, que j'admire énormément le matin sur RTL, parce qu'il me fait énormément rire. Et comme lui redouble de compliments à mon endroit en me disant, « Mais si vous saviez, moi, je vous admirais quand j'étais ému. » Et je dis, « Il me fait plaisir. » Et c'est vrai que quand je vois ce qu'il fait, je ne dis pas que je pourrais faire pareil, mais je pourrais aussi faire des podcasts avec l'actu du jour. Alors, peut-être que je devrais être moins prétentieux et faire l'actu de la semaine. C'est possible. Parce qu'après, il faut mettre des inserts musicaux, des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que je ne suis absolument pas technicien. C'est vraiment mon… On connaît un. Oui, mais on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que c'est… Parce qu'après, j'ai vu ça parce qu'il y a des gens qui ont été produits par des producteurs qui voyaient que tout à coup, ça faisait 30 000, 50 000, 100 000, 400 000, 500 000. C'était le cas de Haroun notamment, l'humoriste. Et c'est vrai que de plus en plus, les producteurs vont chercher à savoir qui fait le buzz, qui s'inscrit dans la durée sur des programmes. Mais il y a… Comment il s'appelle ? Guy Montagné. Norman aussi, il a eu son succès comme ça. Ce qui était colossal. Qui a été repris d'ailleurs par Kaderaoun, qui a été produit après par Kaderaoun. Il y a… Guy Montagné, je pense que vous le connaissez. Oui, bien sûr. Il a lancé sa chaîne YouTube aussi, pareil. Ses sketchs, il fait un court-métrage. Logiquement, je devrais l'interviewer. Il dit oui. Guy, si tu m'écoutes… Il faut arriver avec quelque chose de très nouveau. Parce que le problème, c'est de savoir si on ne s'inscrit pas dans quelque chose d'un peu has-been. Il faut vraiment arriver avec des armes aujourd'hui. Parce que la jeunesse qui arrive… Moi, je vois ça par exemple par rapport à Brut, avec ce mec qui est formidable. Et je trouve que c'est très, très ingénieux. Mais c'est du travail presque à plein temps maintenant. Ah oui, oui. C'est beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que si… Sur une rubrique, effectivement, on peut envisager de faire des choses. Parce que là, après, c'est pas mal. Oui. Moi, je t'encourage. Allez, Patrick. Est-ce qu'il y a des voix, évidemment, que tu n'as jamais réussies ? Des voix très graves ou des voix sur aiguës ? Oui, oui, bien sûr. Tout cela est en fonction de la tessiture. Et est-ce qu'il y en a que tu trouves que, en fait, c'était pas terrible, en fait ? Tu les faisais quand même et tu… Non, non, non. Non, non, non. Quand une voix est moyenne… En fait, c'est assez bizarre parce que, des fois, j'essaye des choses et tout d'un coup, on me dit… Oh ! Par exemple, Benoît Poulevard… Benoît, je me sens bien en jambes ! Et je vous jure, je fais ça et tout. Il me faut absolument que tu le fasses. Et après, j'ai développé ça avec des sketchs… Ah oui. Avec la voix de Poulevard. Mais il y a des voix qui ont été plus… Plus… Plus évidentes, comme… Comme Pierre Valmade. Ah ! Et… Le repas, oui, bien sûr. Ah ah ! Mais… Tout ça, ça a été… Ça a été, en fait, des choses qui sont arrivées presque naturellement. C'est comme les ventes, hein ? Oh ben, oui, Gisèle ! Et vous, c'est comme l'habitude, hein ? Où ça s'est supposé ? Tout ça, ça a été très… C'est arrivé très, très vite, parce que c'était… C'était comme une évidence… Parce que, déjà, moi, ça m'amusait de les faire. Donc, après, dès lors que je les ai eues faites, et qu'il y a eu un retour favorable, j'ai dit, ben, je poursuis dans ce sens-là. Mais avant tout, je suis chanteur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de voix chantées. Et il y avait même… S'il n'y avait pas eu le Covid, je serais parti en tournée en Corée. Parce que j'avais proposé mes services à un producteur qui m'a dit… Oui, effectivement, je vous ai entendu chanter, comme j'ai été malheur de revue pendant 2-3 ans, et que je faisais Bocelli, et que je faisais… Comment dirais-je ? Les aires du Fantôme de l'Opéra. Il m'a dit, mais effectivement, pourquoi on n'avait jamais songé ? Et j'ai toujours eu cette espèce de complexe d'âge. En disant, mais je n'ai pas vous emmerdé. À l'époque, je devais avoir 55 ou 65. Et je disais, mais c'est peut-être un peu tard et tout ça. Donc, je n'ai pas poursuivi plus avant là-dedans. Aujourd'hui, ce qui me plairait fondamentalement, c'est d'être José Arthur. C'est-à-dire d'aller voir plein de spectacles, d'en parler et de recevoir des gens et de m'amuser avec ça et tout. Sur une émission de grande écoute, j'aurais adoré Inter ou Europe 1 et tout, mais bon, pour l'instant, c'est assez compliqué. J'ai plus de... Autant je suis assez bon pour promouvoir les autres, que je suis assez mauvais. Je ne sais pas tellement me vendre et à chaque fois, on me dit, tu devrais aller voir. La peur, la flemme, non ? Peur et flemme. Les deux en même temps ? Les deux flemment parce que je me dis... Est-ce que... En même temps, j'ai une liberté dans ma vie qui est formidable. Je fais ce que je veux si j'ai envie de me barrer demain. En Bretagne, je pars en Bretagne. Si j'ai envie d'aller à l'étranger, je me barre à l'étranger. Je n'aime pas être, comment dirais-je... Enfermé. Enfermé des horaires, etc. Donc, ça, c'est toujours ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai donné un différent champ à ma carrière. Parce que, à chaque fois, je me disais, mais... Quand on m'a proposé de faire un meneur de revue en province pendant deux ans, j'ai dit oui. Alors que bon, je disais, mais j'étais à Paris, etc. Et tout ça, je me suis un peu sorti du métier. Mais non, mais l'expérience me plaisait. J'étais avec des danseuses, avec des jongleurs et machin. J'étais dans une équipe, il y avait une espèce d'énergie. C'était sympa, on se barrait deux fois par semaine. Je prenais le minibus et je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant. Moi, tout ce qui est vecteur d'énergie, de bonne énergie, de travail à plusieurs, oui, je suis assez d'accord. Pour le reste, je me suis rendu compte que, même si j'écrivais que mon travail était du seul en scène, je ne suis pas foncièrement un solitaire. Je suis un solitaire qui aime le monde. Tu avances plus vite à plusieurs ? Je pense que j'ai… Et d'ailleurs, si je regarde les grandes périodes de succès, ça a été la classe, ça a été Réna Ciret sur France Inter, et ça a été les bons génies. Et quand j'ai fait l'Olympia ou tous les Zéniths avec Hélène Ségarat, avec Dani Briand, ou avec Les Vamps… Moi, je marche pas mal à plusieurs… Je pense que je suis un meneur. D'aucuns disent que je pourrais être un ruquier, avec cette vivacité d'esprit. Moi, je pense que j'ai pas la chance d'avoir comme ruquier 5 heures de sommeil. Moi, il me faut mes 7-8 heures. Rukier est un très, très gros bosseur. C'est un… Chacun sa névrose. Je trouve que je suis très admiratif de ces gens qui ont cette névrose-là, comme Stéphane Berne, comme Rukier, comme De Chavannes. Ce sont des très, très, très gros bosseurs. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je serais plutôt un… Je dirais un dilettante sérieux et un peu doué de temps en temps. Mais… Non, mais je ne suis pas comme eux. Eux, ce sont des… Ce sont des bourreaux de travail. Je veux dire que… Moi, je suis fatigable, beaucoup plus vite que… D'accord. Donc, pourquoi pas un jour, l'émission ? Une émission en solo ? Patrick Adelaire ? Oui, oui. Mais une émission en solo pour les autres… Pour recevoir des gens. Pour recevoir des gens. Moi, j'espère que tu me recevras. Oui. Pour recevoir des gens et pour mettre en avant les autres. Parce qu'il arrive un moment… Je parle souvent de cela, c'est de la transmission. C'est-à-dire que quand un type comme Michel Drucker m'a passé le témoin un beau jour en me recevant, en me recevant, en répondant à la lettre rigolote que j'avais, à la cassette que je lui avais envoyée, il a changé ma vie puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvé de… Je passais de la petite estrade à la grande scène. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de… J'aurais adoré faire une émission qui s'appelle Toute Première Fois et qui serait la première émission de tous ceux qui arrivent, que ce soit en musique, au théâtre, en sketch… J'aurais adoré faire ça parce que je trouve ça… Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que… Transmettre. Que transmettre après. Quelque part… Quand on a eu autant d'années d'exercice de la scène. En tout cas, rien que d'être là, tu me transmets des choses. Moi, j'ai un parcours artistique… Je m'appelle… Enfin, c'était Jackie… Je suis allé plusieurs fois. Il m'appelle le faux loser parce que c'est vrai que j'ai essayé plein de choses, mais je n'ai jamais été au bout de mai. Moi, je suis un gros flemmard. J'ai jamais… C'est ça aussi. Quand il n'y a pas la… J'ai toujours voulu faire… Quand il n'y a pas la niaque… Non. À fond… Il y a des gens… Il y a des gens qui ont… Il y a des gens qui ont faim. Moi, j'ai connu, par exemple, ce mec qui aujourd'hui fait un carton fleur en paire. Moi, j'ai connu… J'étais responsable d'un jury d'humour. J'étais dans le jury et je… Moi, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Franchement, je lui avais dit vous êtes un grand comédien, mais j'avais le sketch sur l'alcoolique qui durait dix minutes. J'ai regardé mes voisins et j'ai dit c'est insupportable. Je suis chiant. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai boulé et tout. Et à beau jour, on était sur un gala caritatif. Je m'en rappelle, c'était à Amberlieu, près de Lyon. Et il n'a pas voulu prendre la photo. Genre… La réponse du berger à la bergère, il m'a dit non, 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 mon agent ne fait pas. Mon agent ne fait pas. C'est ton agent qui décide. Non, non, mais j'ai trouvé que c'était… Ah oui, parce qu'il avait été boulé. Il se rappelait très bien que je l'avais boulé. Ouais. Sur des… Voilà, mais c'est ce qu'il… Mais je lui avais dit, vous êtes un formidable comédien, à mon avis, cinéma et théâtre. Même chose, je ne crois pas. Là, il a fait un truc, il fait un carton total. Mais peut-être qu'il a changé, j'en sais rien, je ne sais pas. Puis moi, je n'ai pas la séance infuse, et puis il y a des choses qui me font… Kevin Adams ne me fait pas rire du tout. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, de réparti, il est sympathique et tout, mais ce n'est pas ma cam'. Il y a plein de gens, ce n'est pas du tout ma cam'. Je ne comprends même pas le… Norman, ce n'est pas ma cam'. Ce n'est pas de ma faute, mais ce n'est pas pour moi. Mais ce qui n'empêche que… Voilà, j'aime beaucoup Ametsia. Dans les jeunes, il y a des trucs qui me font beaucoup rire. J'adore Blanche Gardin, mais c'est pareil. Par exemple, Mirabel, j'adore. La seule chose, c'est que je me dis, sur inspectaire, qu'est-ce que je vais tenir ? Ou est-ce que le deuxième, ce sera quoi ? J'écoute ces trucs sur Inter avec Nagui. Oui, c'est bien. Après, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas, je ne suis pas… En plus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Franchement, je pense que c'est vraiment… Et puis le rire, j'avais rencontré un jour Cero, qui m'avait dit cette phrase qui est vraiment restée dans mon crâne. c'est… Le rire est générationnel, et je pense vraiment qu'il avait tout à fait raison, parce que ma mère… Enfin, mes parents riaient à Fernand Reynaud, qui ne me faisaient pas tellement rire. Moi, je ris de Robin Palmade, et les jeunes, ce n'est pas forcément leur truc, quoi. Ils sont plus sur des mecs de… Même les gens qui me font rire aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils ont 40 ans. par exemple, Guilherme Auguise, il a 40 ans, c'est des quadrats, c'est des gens qui commencent à être Blanche Gardin à plus de 40 ans. Je me dis quand même, il y a toute une… Laura Lone me fait rire. En même temps, je me dis, où est-ce qu'on va aller ? Ça va aller jusqu'où ? C'est Bitcoin Poil, je te suis… Au bout d'un moment, c'est gonflé, bravo, bien joué. Après, je me dis qu'est-ce que ça va… Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai tellement été fan de Sylvie Joly, de gens comme ça, qui font que… Il y avait une autre forme d'élégance aujourd'hui. Je trouve que ça va… C'est très trash. Et c'est très dépressif. Blanche Gardin, c'est très dépressif. Mirabelle, c'est dépressif. C'est… Comment elle s'appelle ? Elles sont tous… Il y a un côté un peu hystéro-vagineau-glinglin, tu vois, qui me fait… Non, non, ce n'est pas du comique joyeux. Et puis, il y avait des comiques qui sont immenses, comme Bigard, qui aujourd'hui pètent des câbles. Donc, ça, ça me… Ouais. Ouais, ça me… Ça te déprime. Ça me déprime un peu. Mais quand on connaît les comiques, ce n'est pas… Pierre Palmat, qui est vraiment un grand dépressif, me disait que… Lui, qui a bien connu Jacqueline Maillard, me disait que c'était une horreur. Elle s'occupait de ses rosiers, elle n'était pas drôle du tout dans la vie, et c'est une horreur. Robin, elle en a parlé dans un spectacle, elle a fait une dépression, je veux dire que c'est… Enfin, il y a beaucoup… Florence Forestier, elle est hystérique, je veux dire, elle est ingérable, elle est… Je veux dire que c'est pas… Non, c'est compliqué, je veux dire, d'être… D'être comique. Oui, oui, je pense que c'est compliqué, parce que ça procède toujours, je dirais quelque part, voire d'une fêlure, voire d'une fracture. Donc, c'est pas si simple que cela. Faire rire les autres ? Besoin de faire rire les autres ? Oui, c'est ça. Pourquoi avoir besoin de faire rire ? Qu'est-ce qu'on réclame là-dedans ? On réclame sûrement, évidemment, l'attention, évidemment, l'amour, ça c'est clair. Évidemment, d'être le centre de la Terre à ce moment-là, tu vois, c'est… Mais il n'y a pas… Je ne sais pas, c'est… Moi, je pense que des… Je pense que des gens… Peut-être que des gens heureux, n'ont pas besoin de ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens très heureux qui aiment juste faire rire et tout. J'ai écouté une émission qui était assez intéressante. J'aime beaucoup ce garçon. Je n'aime pas du tout ce qu'il fait musicalement, ça ne me plaît pas. Vianney. Mais j'adore le garçon, je le trouve mignon. Il est extrêmement gentil. Je trouve qu'il a une espèce de côté ravi de la crèche et tout. Et j'entends parler de ce mec-là, qui alors même encore plus plu, parce qu'il dit… Je suis athée totale. Et lui, il dit qu'il va à l'Église et qu'il prie tous les jours. J'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis dit, mais c'est un ovni, parce que dans ce monde dans ce monde d'Aurelsan, très trash, très dur, très violent. Je veux dire qu'on a un gars qui annonce qu'il va beaucoup à l'Église et qui prie Dieu tous les jours, qu'il est très chrétien, qu'il a fait Saint-Cyr et… qu'il a fait l'école de Notre-Dame de Bonsecour. Enfin, les gens se disent… Mais on est… Et Biolet disait beaucoup de bien de lui. Il disait, vous savez, il y a des gens, il ne faut pas croire, je suis chrétien, mais bon, je ne pratique pas, je ne suis pas comme Vianney, mais il y a des choses… Et je trouve ça formidable, je veux dire, des gens qui ont des… des parcours très… mais on ne croirait pas comme ça quand on les voit, on se dit, le musicus, il est toujours barré, tu es barré. Alors, je ne sais même plus, du coup, on enregistre en même temps. Écoute, c'est génial. Tu couperas… Ouais, c'est parce que c'est Francky. J'ai une petite question. As-tu beaucoup d'amis dans ta tête ? Non, 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 ce sont des amis d'enfance. Moi, je n'ai pas d'amis de métier… Non, non, je parle dans ta tête. Est-ce que tu as beaucoup d'amis ? Est-ce que tu as dû… Non, je suis plutôt à solitaire. D'accord. Je n'ai pas tellement de… Je ne sais pas si je suis encombré de ça. Je pense que je suis encombré par mon histoire personnelle… D'accord. Qui fait que je n'ai pas été père et que je n'ai pas… Je ne suis pas quelqu'un de l'engagement. Je m'engage amicalement, mais je ne m'engage pas amoureusement. J'ai un parcours amoureux extrêmement… Dispersé, on va dire. D'accord. D'accord. Et… Mais… Donc, je ne pense pas qu'on soit… On soit beaucoup… Parce que je suis… Tu nages ? Non, je nage pas. Surtout, je vire. C'est-à-dire que j'ai… Et alors, plus ça va, et plus je vire. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de m'emmerder avec… Donc, s'il y a problème, pas de problème. On passe à autre chose. Voilà. J'ai des amis qui me disent mais comment tu as pu t'engueuler avec quelqu'un avec qui tu étais ami depuis 40 ans ? Je dis écoute, un jour, il y a eu une trahison. Du jour au lendemain, c'était fini. Et à chaque fois, on me demande des nouvelles de cette personne-là, je dis non, c'est fini. C'est quand même bizarre. Je dis non, c'est comme ça, c'est tout. Je dis mais t'es rancunier ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la rancune. Je tourne la page. Je passe… C'est comme si j'écrivais un bouquin. Maman, je dis qu'il y a des chapitres qui ne m'ont pas plu, je les vire, et je passe… j'écris un autre chapitre. C'est fou, parce que moi, je suis pareil. Ah oui, je n'ai aucun état d'âme. C'est pareil. Et les gens pensent que je suis… Fini, c'est fou. C'est trop dur. Ah non, je ne sais pas… Je ne suis pas dur. Je dis que c'est fini, c'est fini. Je passe à autre chose. Je n'ai aucun état d'âme. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas cruel, parce que je sais que ces gens-là me réclament, me demandent de mes nouvelles et tout. Mais moi, je… Et puis, en même temps, comme ils me connaissent, ils disent… Ça, c'est Patrick. De toute façon, il ne viendra pas. C'est même pas qu'il ne viendra pas. Alors, on dit, il faut le pardonner. Il faut bien tout pardonner, parce que je m'en souviens. C'est pas… Ça ne mange pas de pain de pardonner. Sauf que… Moi, je suis passé à autre chose, déjà. Je n'ai pas… Et il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est que… Si on croit au code génétique, mon père avait 64 ans, mes grands-parents 55-59, et mes deux autres 62. C'est vrai qu'ils fumaient tous énormément. Ils avaient sûrement des problèmes de santé que je n'ai pas. Donc, moi, je suis un homme pressé. Et à chaque fois, je dis, j'en sais rien. Et les gens me disent, mais pourquoi tu ne prends pas plus… Je lui dis, j'en sais rien. Si je suis mon code génétique, je suis mort l'an prochain. Ou je suis même mort cette année. Et à côté de ça, comme je suis très féminin, les femmes durent très longtemps chez nous. Ma mère, déjà, elle a fêté son 87e anniversaire. Donc, peut-être que je vais aller jusqu'à 110, 115… J'en sais rien. J'ai dit, mais il se trouve que j'ai une espèce de truc comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'engage pas plus avant comme ça. Et je suis assez content de ne rien laisser. Je ne laisserai pas de dettes. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas un couple. Donc, je n'aurais gêné personne. D'accord. Mais il y a un truc qui est assez saisissant. Mon frère, qui s'est suicidé il y a 11 ans maintenant, était le seul à avoir fait des enfants dans la famille, des quatre garçons. Et il a fait deux filles. Ce qui fait que la génération, parce que mon vrai nom est Février, va s'arrêter. Donc, voilà. Mais c'est une espèce de petite musique comme ça, qui résonne fort dans mon cerveau, qui fait que… Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que, quelle que soit la vie qu'on entreprend, j'aurais pu rester prof, je suis devenu artiste. Je veux dire qu'on n'est jamais que de passage. Et qui s'en souviendra dans 10 ans, dans 20 ans, encore plus dans 50 ans ? Non, non. On est surtout avec ces générations qui valdingues à vitesse grand V. Il ne faut pas se prendre le chou. On n'est jamais que pas grand-chose. Et la retraite ? La retraite, c'est une retraite active. Alors, j'ai une pièce de prêtre, une parodie de Blanche-Neige, que je devais faire avec Malgoire, qui m'a planté. Ce qui fait que c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Mais le personnage est très compliqué, très dispersé. Je pense qu'ils sont très nombreux dans sa tête. Donc ça, ça a été terrible pour moi, parce que c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau. Et du coup, on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un de… Il faut vraiment que… Et les productions après Covid sont très, très frileuses. Si on ne ramène pas deux stars sur les quatre, ça va être très compliqué. Moi, je ne suis qu'un second couteau. J'ai plusieurs comédiennes qui se sont proposées de jouer le rôle, mais on ne dit si non, t'as qui ? Donc, j'ai bien compris qu'il fallait du lourd, du vrai nom pour ça. Et les vrais noms… J'ai essayé auprès de certaines, elles sont prises. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai écrit une pièce. J'ai mon One Man Show qui est prêt. J'ai une deuxième pièce qui est prête. Et j'ai un bouquin qui est actuellement à l'étude chez les éditeurs. On verra, c'est sûr. Donc, je n'ai pas chômé. Je ne compte pas chômé. Et puis, pour le reste, je vis, je voyage. J'ai ma life. Oui, j'ai vu que tu étais parti en vacances, il n'y a pas longtemps. Oui, mais je n'arrête pas. Un truc qui est formidable, c'est que je prends la voiture et je découvre la France et c'est formidable. J'ai passé l'été à retrouver des gens que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai fait pratiquement tout l'ouest de la France et ça a été formidable parce que, pendant des années, j'étais en Avignon et je n'étais pas disponible tellement. J'étais resté plutôt sur ce coin-là de la France qui n'est pas pour moi d'ailleurs parce que moi, je ne suis pas un sudiste. Je suis d'origine bretonne. Et vraiment, j'ai préféré… Et là, j'ai fait la Vendée, la… comment dirais-je, les Deux-Sèvres, la Vienne. Non, j'ai découvert des coins absolument fabuleux, des gens que je connaissais et que j'ai découverts aujourd'hui encore plus fabuleux des années après. Non, non, ça a été formidable. Mais j'aime beaucoup… j'aime beaucoup partir, j'aime beaucoup voyager. Sur des coups de tête comme ça ? Oui, des coups de tête ou quand j'en ai marre, je me dis bon allez hop, je prends la voiture ou je prends un billet d'avion et j'y vais. C'est pas loin mais j'ai été longtemps en Tunisie. J'avais une maison là-bas que j'ai vendue depuis et puis j'ai pas mal d'amis donc j'y vais parce que j'aime bien le soleil de temps en temps. D'accord. J'aime beaucoup la Bretagne parce que c'est vraiment… Et j'ai découvert un coin en Bretagne qui est formidable, c'est le Finistère. Alors que moi, je suis plutôt du côté de Saint-Malo. Mais le Finistère, c'est vraiment très très sauvage sauf que c'est très loin. Mais c'est ce qui m'empêche de m'y installer parce que sinon… C'est loin. Je me serais bien installé à Saint-Paul-de-Léon, des Roscoffes, des choses comme ça. Mais à chaque fois, c'est trois heures plus le quart. Déjà que j'en ai marre d'avion, c'était à 2h40. Alors là, je me suis dit non c'est pas possible. On n'est pas loin, moi je suis les Côtes d'Armoire. Oui. Le 9 à Landré. Je sais pas si tu connais. Je connais par cœur. Je connais par cœur évidemment. Tu connais ? Mes parents habitent là-bas. Erki et tout ça, c'est là. Voilà. Si un jour tu passes par là… Ah oui, je passerai, je passerai par là. Parce que je… Ma tante qui vient de décéder était de Plérin, à côté de Saint-Brieuc. Malheureusement, la maison va à quelqu'un qu'on n'aime pas du tout dans la famille, mais qui va évidemment la vendre. Donc on aurait pu… Mais moi, ça serait plus… Oui, ça serait… Si je m'installais comme… Je n'ai plus les moyens de m'installer à Saint-Malo, parce que les prix ont explosé là-bas. J'irais plutôt du côté de Saint-Quest-Portrieuc et tout ça, qui est à côté de Saint-Brieuc. Parce que Saint-Brieuc est une ville, comment dirais-je, qui est complètement… Abandonnée. Abandonnée. C'est à dire, quand je vois Baïa Cédé, appartement à vendre, maison à vendre, c'est quand même terrible. Moi qui ai connu Saint-Brieuc étant môme, je sais. Ça me fait vraiment de la peine. C'est à deux heures de Paris. Mais, alentour, c'est pas mal, parce qu'il y a des choses merveilleuses, comme Saint-Quest-Portrieuc, Binic. C'est vraiment… C'est magique. Et puis alors, la côte de granit rose, la ploumanac… On a un point commun. Oui, oui. J'avais des amis à Péros-Guirec. Et à Péros-Guirec, il m'avait choisi pour faire les 30 ans de la mort de Thierry Le Luron. Ah ? Et ça, c'est… Disons que la famille est devenue… Bon, j'ai fait un gros succès là-bas et la famille est devenue très, très oppressante et voulait m'avoir un peu… Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de distance. Sinon, comme je connais très bien le maire de Péros-Guirec, je me serais installé là-bas. D'autant plus que j'avais des amis canadiens qui ont encore un appartement qui m'a dit « Mais quand tu veux, on te le loue. » Mais il faut se méfier quand même. Moi, je suis quand même très parisien. J'ai toujours vécu à Paris et… On aime bien la Bretagne, mais vivre à l'année, si on n'a pas une activité… Parce que je suis quand même encore très, très mobile. Je bouge encore beaucoup. Donc, je me dis « Est-ce que je serais capable ? » J'ai tenté le coup quand je suis allé en Avignon. Et c'est vrai que je me suis dit… Après, je revenais tous les 15 jours à Paris, quoi. Je faisais moi moitié de temps à Paris, moitié de temps… À Paris, il y a un jour. À Paris, il y a toujours. Oui, parce qu'il y a tout. Il y a tout. Je vais au cinéma. Demain, je vais au théâtre. Je vais au yoga. J'ai plein de choses. Et puis, peut-être pour les spectacles. Oui, c'est ça. Tout est accessible. En revanche… Voilà. Tout est accessible. En revanche, effectivement, pour aller se reposer, pour aller se poser… Il y a des coins magnifiques partout. Par exemple, je suis passé en Anjou. J'ai trouvé les Bordelois. C'est fabuleux. Il y avait ces petits bateaux. Je ne connaissais pas du tout l'Anjou. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Ma personne… Comme quand on va en Dordogne. C'est fabuleux, Périgord. C'est beau. Mais quand on est originaire, comme nous, de la mer, quand on est originaire, comme nous, de la mer, on a besoin de la mer. Ah bah oui. Moi, je sais que c'est franchement ce qui m'a manqué en Avignon. C'est la… Ah bah oui, ça oui. Franchement, c'est… On disait… C'est pas loin. Tu es à 100 bandes de 7. Oui, oui, mais quand même. Oui. Tu ne sors pas de chez toi. Ah, ce n'est pas pareil. Alors, on m'a dit oui, mais la flotte à 18. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ah non, même à 16, ça ne me gêne pas. Oui, c'est… Je n'ai pas de soucis avec ça. Non, non. Allez, amis bretons qui nous écoutez. Oui. Bonjour à vous. J'ai toute ma famille là-bas, quasiment. Moi, je suis tout seul ici. Mais on est un petit peu des renégats. Moi, je sais que pour la famille, je suis un parisien. Je ne suis pas un breton. Oui. Donc, ils me disent oui, mais tiens, voilà le parisien. Moi, tu me rajoutes, je suis un petit peu normand. Alors, comme ça, allez. Moi, j'ai la famille à Rodon. Surtout mes cousins de Rodon, Renac, tout ça, qui sont très… Il est vilaine. Oui, très il est vilaine et très à cheval sur la terre. Ils sont très terriens. Eux, on considère qu'on est vraiment des renégats, des traîtres à la patrie. J'ai une petite rubrique qui n'est pas très courte, parce que je te donne des mots ou des noms. Tu me dis si pour toi, c'est ami ou ennemi, Patrice Laffont. Tu peux te justifier, peut-être ? Oui, parce que… Alors, Patrice Laffont, ami et grand ami, d'abord parce que depuis bien plus que dix ans, on fête le 21 août son anniversaire, sauf cette année puisque j'étais dans l'Ouest, mais vu que l'été, il passe ses vacances dans le Luberon chez sa fille et son ex-femme. Mais on a fait les bons génies ensemble et on est resté très, très, très amis. Vraiment, c'est quelqu'un de qui je suis très, très lié et qui me suit aussi. D'accord. Patrice, tu nous écoutes ? Oui. Bon, la flemme, on en a déjà parlé. C'est un ami ou c'est un ennemi, finalement, pour toi, la flemme ? Être flemmard ? C'est un ennemi parce que j'aurais pu aller plus loin si je n'avais pas été aussi flemmard. C'est marrant parce que les gens ne me voient pas du tout comme quelqu'un de flemmard. Non, non. Je suis quelqu'un d'énergique, mais à certains moments, je veux dire qu'il faut que le résultat soit au bout. Donc, je suis bélier ascendant le Luan, donc je suis quelqu'un d'impatient. D'accord. Donc, si c'est trop long, ça me saoule. J'espère que ce n'est pas trop long, là. Non, non. Ça va. Et le One Man Show ? Amis, plutôt. Oui, c'est bien. Mais maintenant, j'aimerais bien développer sur du collectif. C'est pour ça que j'aime bien les aventures collectives. J'aimerais faire partie d'une opérette ou d'une pièce de théâtre. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'écris de plus en plus dans ce but. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de One Man ? Je ne sais pas. D'abord, d'abord, tu es seul face à un public. Maîtriser, c'est un petit peu comme un taureau dans l'arène. C'est arriver à maîtriser 400, 500 personnes, 600 personnes. C'est quand même formidable. Arriver à être attendu, être derrière le rideau et sentir la clameur. Non, non, c'est des moments absolument inoubliables. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout. Mes amis profs me disent, tu n'as pas regretté un moment ? Jamais, jamais, j'ai regretté. Il y a des moments qui ont été plus durs. Mais de manière générale, non, non, c'était bien. L'adrénaline ? Oui, l'adrénaline. Et puis, non, la seule chose qui n'est pas bien, mais ça, c'est à cause de moi, c'est que moi, j'aimerais être employée à plein temps. Je veux dire que dans ce métier-là, à un moment, on pouvait gagner sa vie, mais en travaillant 4-5 jours par mois, en faisant 4-5 galas, en faisant des croisières ou des trucs comme ça. C'est pour ça que j'aimais bien l'exercice de la radio, d'une activité continue, régulière. Ça, ça, j'aimais bien. D'abord parce que c'était un challenge. Rien n'était jamais gagné, donc c'était intéressant. Et du coup, ah oui, on va arrêter la rubrique. Tu es un chanteur lyrique. Alors, ténor léger, qu'est-ce que c'est que ténor léger ? Un ténor léger, c'est ce qu'on appelle un bariton martin. C'est-à-dire, ce n'est pas un ténor lyrique, c'est-à-dire un ténor fort ou un ténor dramatique. Un ténor léger, c'est quelqu'un qui peut aller sur le bariton et qui est plutôt ténor, mais qui n'a pas une puissance. Un ténor léger, ça pourrait être, moi je me trompe, ça pourrait être à l'agna, quoi. C'est des voix assez claires, mais ce n'est pas Pavarotti. Ce n'est pas Pavarotti. Je pense qu'il est ténor lyrique ou ténor dramatique, je ne me rappelle plus. Je ne fais pas trop le distinguo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je demandais ce que j'étais, et on me disait que c'était ce qu'on appelle le second ténor. C'est-à-dire que c'est en fonction de la tessiture. C'est-à-dire que moi, je vais dans des graves qui vont vers le bariton. Et comme j'ai quand même pas mal d'amplitude dans l'aigu, c'est pour ça que je suis plus ténor que bariton. Donc je suis ténor léger ou bariton martin. Et moi, à ton avis, je suis quoi ? Je pense ténor léger. Ah bon ? C'est un bariton. Ah bon ? Oui, ce n'est pas une voix sur aiguë, ni une voix grave, grave. Oui, mais je ne suis pas sûr de… Je ne sais pas chanter, moi. Tu ne sais pas chanter ? Non. Le problème ne se pose pas, quand on a la définition. Bon, écoute, je pense qu'on est pas mal. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous fasses 2-3 petites imitations avant de partir, si ça ne te dérange pas. Non. Non, du tout. Moi… Alors, évidemment, je vais vous faire cette aide, forcément, parce que c'est une des plus connues. Non, écoutez Pierre. Alors, vous qui serviez de l'animation, je les ai parfaitement réussies. Eh ben dis donc. Bon, j'aimerais bien, Mme Jean-Seine. Oh, ben oui, Gisèle ! Je m'appelle Pierre Valmadre, je pense. Il y en a qui me confondent encore avec Muel Robin. Je suis désolée, il y en a une des deux, qui est un homme. Bonjour, je suis Bubu. Comment on dit ? Vous connaissez la formule ? J'ai mis mieux, on se remue, on se remue. Ah 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 ! Mais Mme Jean-Seine, je m'appelle Benoît Poulverde. J'ai Belge. Je m'assime. Patrick, je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci à vous. Je pense que t'as dû parler… Un peu plus que prévu. Non, non, je pense que t'as dû parler 60 minutes, et moi 2-3 minutes. Mais non, en tout cas, j'étais ravi de… C'était le risque à encourir avec moi. J'ai adoré ce risque. Franchement, j'ai appris plein de choses. Et puis… Merci à vous. Et puis, je te souhaite… Ah si, je voulais oublier. Je pose toujours une question à mes invités avant de finir. Patrick. Oui. Acceptes-tu d'être mon ami ? Oui, bien sûr. C'était rapide. Sur Facebook. Oui, mais non, mais pas que sur Facebook. Comme les gens sont gentils, oui. On est gentils, nous. On sait accueillir les gens. Merci à toi. Salut. Merci à vous. Ce podcast est présenté par Sopi. Produit par… Maïssa. Odio. Enregistré et réalisé par Franchi Loxel. Au studio Louis-Arabou.